Un tiers livre, recherche sur la nouvelle, on en est à la proposition numéro 7. Je vous l'ai dit, on fait ce parcours en 10 propositions. La dixième, ce sera un travail d'assemblage, rassembler, organiser, construire une tension de lecture, construire une structure dynamique, vive, avec résolution au bout. Et pour ça, le besoin dans ces suites de propositions, je trouve que tout va bien. C'est vraiment extrêmement surprenant ce que vous envoyez. Un autre élément découvert en cours de route, mais dont je crois qu'il va contribuer plus que précieusement à l'ensemble, c'est de, à mesure que vous m'envoyez des nouvelles propositions, recompléter la proposition numéro 1 avec des images désassemblées, ces images flottantes aux confins du mental. Qu'est-ce qu'elles sont importantes ? Continuez, continuez. Idem pour la 4, quand on avait travaillé à partir de la mort du jeune aviateur anglais de Marguerite Duras, ces questions de strates différentes. Et aujourd'hui, c'est encore dans l'esprit de cette proposition 4 qu'on va s'inscrire. Alors toujours, j'essaye d'être un petit peu en double bande. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y a de la triche ? Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est savoir que ces propositions, à chaque fois, nous aident à explorer quelque chose d'important, quelque chose qui puisse devenir des compagnonnages, parce que de l'extérieur, ça peut sembler un peu ingrat, un peu difficile ou long, mais que sur le long terme, ce sont des choses qui peuvent non seulement accompagner, mais devenir toujours des générateurs d'écriture, devenir toujours des inducteurs, des effets de miroir. Par exemple, je suis bien conscient, là, on est plus de 100, pas possible de faire des retours individuels. Et puis le retour, pour moi, sur texte, ça ne peut pas être juste un truc d'opinion. « Ah, c'est super ton texte ! » ou « Ah, attention, si, ça, encore que je le fais, bien sûr, mais je crois que travailler un ensemble de... » C'est regarder la structure, regarder ce qui se dégage à l'intérieur, dans les petits... C'est un boulot, là, on est dans quelque chose d'horizontal, c'est le pari d'emblée, c'est entre vous que ça se passe, ce développement, mais ces jeux réflexifs, c'est toujours la lecture qui les apporte. On ne peut pas tricher avec ça. C'est donc comment trouver, j'allais dire, ces pointes, ces pointes sensibles qui peuvent servir de réflecteurs, diffracteurs. C'est-à-dire, on insère notre écriture, non pas dans le plat banal du conversationnel général, mais on l'insère dans un contexte où ces choses-là peuvent vous donner des outils pour la réécriture. Dit comme ça, ça marche. Donc, vous avez peut-être vu, selon les reflets, il s'agit de deux tomes du journal de Virginia Woolf. Je ne sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a cinq. Au total, ce n'est pas une histoire qui finit très bien. En quoi c'est important ? C'est une écrivain totalement majeure. Alors, dans le temps que vous allez mettre pour préparer cette proposition 7, il y a quelque chose que je vous demande fermement. Vous savez qu'un des grands, grands livres de Virginia Woolf, c'est The Waves, Les Vagues. Et depuis un peu plus de deux ans maintenant, Christine Jeannet est en train de le retraduire. Virginia Woolf est dans le domaine public depuis deux ans. Et dans cette retraduction, bien sûr, la traduction, elle est ce qui fonde, ce qui achève. Mais le travail qu'elle fait sur son site, c'est ce commentaire de son écriture. C'est-à-dire les questions qu'elle se pose à chaque phrase, les difficultés, les associations, comment elle s'y prend, les propositions. Et cette discussion, c'est-à-dire ce qu'il amène, ce qu'il a fait voyager à travers Virginia Woolf. Prenez le temps d'aller y voir un petit peu. Alors moi, je vous en ai mis quelques extraits. Ce n'est pas si facile, puisque c'est... À chaque fois, c'est... C'est vertigineux, mais c'est vertigineux d'humanité, vertigineux de questionnement. C'est un travail permanent d'observation, de retour sur soi. Alors j'ai pris un moment de 1920. Enfin, attention, ce n'est pas du journal qu'on va faire. C'est là-dessus que je vais devoir m'expliquer. J'ai pris un moment. Oui, j'ai pris cinq ou six fragments. Vous verrez, c'est un petit PDF à lire dans le dossier habituel. Où elle est en train d'écrire la promenade au phare. Et vous savez combien ce texte est important. Enfin, vous savez combien ce texte est novateur, lui aussi, dans la forme. On a un repas de famille, six ou sept personnes. Et puis, on est dans le monologue intérieur. Mais un monologue intérieur dispersé, qui va se croiser dans la tête de chacun des protagonistes. Et puis, dévoiler quelque chose d'une réalité qui est évidemment totalement invisible dans les échanges lisses. et le rituel extrêmement codé, précis, qui est celui du repas de famille. Et puis, tout au long, la question qu'on se posera, c'est est-ce qu'après le repas, on va faire la promenade ou pas ? Et la promenade, c'est la promenade au phare, juste à côté. Eh bien, jamais on ne saura si la promenade sera faite ou pas. Et donc, dans ces notes d'écriture, est-ce qu'elle nous parle du livre ? Est-ce qu'elle nous parle de l'écriture elle-même ? Probablement pas. Ça, on l'a fait avec Duras. De quoi elle parle ? Elle parle des jours. Elle parle de comment elle travaille. Vous savez, quand on a fait l'atelier d'été, j'avais repris ce très beau concept forgé par Anne Savelli au départ, qui s'appelle, qu'elle a nommé, lieu au loué, lieu pour la lecture et l'écriture. C'est lieu d'élection, c'est lieu où on est bien pour écrire, parce que c'est aussi des lieux où on est bien pour lire. On est bien dans cette ouverture, cette désoccupation de temps. Et puis, chacun, chacune avait envoyé des images de ce qui était pour lui ce lieu privilégié, ce lieu en affinité pour la lecture et l'écriture. Et bien, il y avait les étagères à livres avec les dictionnaires. Il y a ces petits objets qui traînent sur la table, qui sont les objets fétiches. Il y a, est-ce que ça se passe dans un carnet ? C'est quoi votre ordi ? C'est une contextualisation de l'écriture même. Et tout de suite, je m'entends, aussi une contextualisation temporelle. Il y a des gens, Victor Hugo, Rilke, Balzac, moi-même, pour qui l'écriture, ça peut être entre 5 heures du mat et 8 heures du mat, mais vraiment rarement, rarement, exceptionnellement à d'autres périodes dans ce rapport du mental au sommeil, à la veille, à l'activité. D'autres, pour qui, Flaubert, Dostoevsky, tant d'autres, ça se passe plutôt à 10 heures du soir, entre 10 heures du soir et 1 heure du matin. Flaubert, par exemple, c'est très très rare, les écrivains du jour aussi, il y a des exceptions, comme Stendhal. Pourquoi ? Parce que Stendhal, il a besoin de quelqu'un à qui il dicte, et lui, Chartouès de Parme, 53 jours, a arpenté la pièce dans les deux sens, tout en racontant l'histoire tendue, c'est de la parole écrite, et puis donc, supposant qu'un scribe soit là pour la noter. Eh bien, moi, c'est du teaser, moi, c'est de la triche, moi, c'est du teasing. Je ne vous dis pas pourquoi j'ai besoin de ça, et pourquoi, dans la proposition numéro 10, ça va nous servir, et comment ça va nous servir. Quand on a fait la proposition numéro 4, on a travaillé sur l'intérieur, les intuitions, le journal intérieur, ce qu'on cherchait dans l'écriture. On a très peu parlé de cette contextualisation du geste d'écrire. Si je prends mon cher Willem Flusser, peut-être que vous connaissez « Choses et non-choses », et « Choses et non-choses », il y a un chapitre central qui s'intitule « Le lit ». Tout se passe sur la question du lit, par rapport au mental, par rapport à la méditation, par rapport au rêve, et par rapport à l'écriture. Et dans « Les gestes », il y a un chapitre cherché, chapitre photographié, chapitre filmé, et puis il y a aussi un des premiers chapitres qui s'appelle « Écrire ». Donc il ne s'agit pas de... Alors, toujours aussi cette même règle, je ne censure pas quand je publie les textes, mais il y a quelque chose par contre sur quoi j'ai mis une espèce de limite hors de question d'évoquer l'atelier, d'évoquer moi-même dans les textes. C'est très rare que ça se produise, mais ce n'est pas ça la question. C'est vous avec vous-même. Les médiations intermédiaires ne sont pas si importantes. Par contre, vous écrivez où ? Vous écrivez comment ? C'est dans le bistrot ? C'est dans le métro ? C'est des petites notes que vous enregistrez ? C'est un travail qui suppose le carnet et le stylo, et puis quel stylo ? Et comment ils sont rangés ? C'est quoi ? C'est comment dans votre sac ? C'est comment dans votre sac d'écriture ? Tenez, je ne vous fais pas visiter le mien, mais je vous assure qu'entre la poche à ordi qui est ici, parce qu'elle est molletonnée et avec une petite sangle intérieure, et ici où je mets mon disque dur supplémentaire, et puis la grosse poche qui est là, qui est celle où je range dans l'ordre de superposition le chargeur, parce que j'ai deux chargeurs, un qui reste fixe à ma table, et puis l'autre qui est dans le fond du sac. Et par-dessus, il y a l'appareil photo, celui qui m'enregistre là tout de suite, et puis encore par-dessus, le casque audio, parce que j'aime bien la voir, et puis encore cette troisième poche qui est celle où il y a plutôt les clés de bannère, le portefeuille, parce qu'elle est bien sécurisée, et puis que je peux la fermer sans me le faire dévaliser, comme ça m'est arrivé trois fois avec les deux précédents sacs, et puis encore une autre petite poche ici, où je mets mes raccords. Bon, je n'entre pas dans le détail, mais en gros, moi, c'est ma trousse à écrire, nomade, je crois qu'elle compte plus, par exemple, est-ce que je travaille ici à mon bureau ? Ouais, là, je fais les vidéos, là, je fais mes mises en page sur la grosse dalle, là, je fais les tâches administratives, les e-mails, c'est rare que je fasse des e-mails ailleurs, et bien, quand il s'agit de faire le premier jet d'un texte, quand il s'agit de reprendre la traduction, vous croyez que c'est là ? Non, il faut que je sois en position semi-allongée, avec juste l'ordi portable, et quelquefois dans un train, ça peut marcher pareil. Bon, je ne veux pas raconter ma vie, c'est pas le problème, vous avez ça aussi, tenez, j'ai beaucoup hésité avec les carnets de Henry James, j'en ai parlé plusieurs fois, et je sais que quelques-uns, quelques-unes d'entre vous commencent à s'y mettre, lire l'image dans le tapis, lire la leçon du maître, lire le papier de Geoffrey Aspern, prévision de la 10, prévision du point d'arrivée. Alors, dans ce baratin, je reviens, journal de Virginia Woolf, je ne sais pas si vous en disposez chez vous ou pas, si vous n'en disposez pas, vous avez toujours le petit extrait que je vous ai préparé, où il y a cinq notations d'une période particulière, c'est-à-dire la période où elle est en train d'écrire, ce qui va devenir un de ses livres principaux, promenade au phare, et puis dans ses notes, par exemple, il y a une grève à Londres, tous les services s'interrompent, la perception des gens, tout le rapport au temps devient différent, l'écriture continue, mais la perception de la grève est aiguisée par l'écriture, et puis il y a les attentes, et puis il y a les moments où on y arrive, et puis il y a cette matérialité, c'est-à-dire, c'est quoi la table ? C'est quoi la fenêtre ? C'est quoi les trucs au mur ? Alors on l'a fait cet été par la photographie. Là, ce que je voudrais, c'est un texte au loé. Et reprenez Atelier d'été, allez voir, il y a une quarantaine, parce qu'après j'avais fini par caler, j'arrivais plus à mettre tout ça en ligne. Je me promettais de le finir, mais je ne l'ai pas fait. Mais est-ce que vous m'envoyez des photos avec ou pas ? Je n'ai pas trop envie, mais pourquoi pas ? C'est dangereux, j'ai envie que ce soit un loé texte, parce que si c'est l'écriture qui s'approprie, les conditions matérielles de sa réalisation. Et quand je dis conditions matérielles, je répète, j'insiste lourdement, c'est aussi le temps, c'est aussi... Donc c'est le lieu, le contexte du lieu, mais ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux sur les petites choses qui vous sont favorables ou pas. Ouvrez vos yeux sur l'aménagement. Repensez à Duras dans Écrire, juste avant la mort du jeune aviateur anglais, c'est-à-dire, est-ce que je mets la table contre le mur ou est-ce que je mets la table au milieu de la pièce ? Vous voyez toutes ces petites choses. La matérialité de l'écriture, est-ce que c'est du déploiement en jeu ? Je pense qu'il n'y a même pas besoin de... C'est fascinant, peut-être, dans le journal de Virginia Woolf, bien sûr, il y a un jeu, mais ce jeu est ouvert, ce jeu est traversé, ce jeu est un espace de résonance, c'est un jeu qui est tout entier tourné, comme un gant retourné pour aller attraper précisément ce qui flotte, ce qui flotte impalpable dans l'air, dans les heures, cette question, rappelez-vous, autrefois on ne disait pas journal intime, on disait journal d'heures au pluriel, et comme ça je voudrais qu'on le garde, qu'on regardait mon ami Lovecraft juste derrière, est-ce que c'est un journal ? Non, il y a un diary, le diary c'est la notation à telle heure, aujourd'hui j'ai dormi tant, j'ai lu ça, j'ai écrit ça, j'ai vu un tel, c'est noté en logographe avec que des petites abréviations difficiles à déchiffrer, c'est passionnant de le faire, mais quand il s'agit du journal d'écriture, ça s'appelle Common Place Book, et le Common Place Book, dans le monde anglais, c'était quoi au 17ème ? C'était le livre où on a comment on soigne des maladies, avec quelles plantes, et puis comment on fabrique un cataplasme, et ainsi de suite, et puis des recettes de cuisine, ça fait aussi partie de ses utilités, vous voyez ce monde dans lequel je veux vous emporter, il ne s'agit pas d'un journal d'écriture, là j'insiste, je tourne autour, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, je vous propose un journal d'écriture, je vous propose 5, 4, 5 fragments du journal de Virginia Woolf, qui sont précisément journal d'écriture, parce qu'elle est dans une période intense de rédaction de la promenade au phare, mais ce n'est pas de la promenade au phare qu'elle nous parle, et moi ce n'est pas la question du journal, ce n'est pas la question de j'étais avec un tel, j'ai vu ça, etc. C'est comment, si on enlève la coquille du journal, si on s'approprie Virginia Woolf, et puis qu'on enlève cette espèce de, qu'on enlève le plus finement, le plus respectueusement, cette espèce de coquille qui est la forme journal, eh bien on entre dans un petit monde où il y a cette matérialité de l'écriture, cette matérialité des objets de l'écriture, cette matérialité des heures de l'écriture, cette matérialité du rapport à soi-même, entre le rêve, la préparation, la marche, le sommeil, la fatigue, tout ce qui concerne l'amont de l'écriture, et puis reprenez un petit peu les lettres de Flaubert, c'est qu'il écrit 22 heures à partir du moment où sa mère et la petite Caroline sont parties dormir, et que là, pendant trois heures, parce que vers une heure et demie du mat, deux heures, disons, mais trois heures, pas plus, il y a le travail sur le chapitre en cours, et puis ensuite, pendant une heure et demie jusque vers trois heures, il y a encore du temps où tout simplement il écrit des lettres, parce que c'est ce qui fait retomber l'attention. Alors, qu'est-ce qui va sortir de ça ? À vous de vous débrouiller, de toute façon, Virginia Woolf, c'est tellement géant, son journal, que ça peut être un peu dissuasif chaque fois, on se prend un grand mur dans la figure, mais une fois qu'on a pris le mur dans la figure, ouais, je sais, il y a toujours le moment où c'est les messages désespérés qui arrivent, mais après les messages désespérés, il y a toujours un moment où ça travaille, c'est-à-dire l'appropriation, l'écart. Évidemment, vous ne ferez pas du sous-journal de Virginia Woolf. Ça, moi, il y a longtemps que c'est ça, on dit, ah, tes consignes, ce n'est pas précis. Non, non, mais je m'en fous. La question, c'est ce mur, cette déstabilisation, ouais, je l'assume, et puis cette réappropriation, parce que cette réappropriation, elle se fait depuis un chemin différent. Elle ne se fait pas depuis le paysage de Virginia Woolf. Elle va se faire depuis vos propres outils. C'est quoi votre machine ? Vous avez vu ce qui est marqué sur la mienne ? Depuis vos heures ? Depuis musique ou pas musique ? Depuis lieu fixe ou pas lieu fixe ? Et puis, c'est quoi de petits objets ? Par exemple, le livre à venir de Blanchot. J'étais content, je l'ai commandé chez un bouquiniste, l'édition originale. Vous croyez que je la lis beaucoup en ce moment, je l'ai relue, mais elle est toujours sur mon machin. J'en ai assez dit. Par contre, je sais qu'où je vous demande lourd, c'est d'avoir confiance. C'est-à-dire que là, on marche sur du vide. Vous savez, dans ses dessins animés comme on les faisait autrefois, le personnage, il arrive au bord de la falaise, il continue de courir, et puis il se met à pédaler au-dessus du vide, et puis à ce moment-là, il commence à tomber. Il y a un très beau film de Buster Keaton qui joue avec cet archétype, d'ailleurs, il joue pour de vrai. Alors, on est au-dessus du vide. D'accord. Est-ce que ça ramène à soi ? Vous allez voir. Allez voir un peu chez Henry James. Vous verrez se profiler un petit peu tout ça. Rappelez-vous la proposition numéro 2. On avait travaillé aussi sur un écrivain, un auteur, hors de nous-mêmes, mais dans ces moments d'intensité, de bascule. Et ça, c'était un truc difficile. Aujourd'hui, on reprend ce truc-là, sauf que c'est vous-même, l'écrivain. Mais attention, souvenez-vous que dans les fragments que je vous ai proposés, Virginia Woolf ne parle pas du livre en cours. Elle ne parle pas de l'écriture en cours. Ça, c'est la proposition numéro 4. On a le contexte du quotidien matériel de l'écriture. Et le quotidien matériel inclut les heures, le temps, la préparation, l'après. Donc, l'écriture inclut la non-écriture, inclut l'espace, la relation à l'espace, la relation au corps. Il y en a qui vont fumer une clope avant d'écrire. Ça, c'est mon copa bergouniou. Est-ce que j'ai, moi, un rituel d'avant-écriture ? C'est pas ici, au lieu de le dire. J'ai souvent le réflexe de me clotrer, de m'enfoncer. Et c'est dans ce truc-là qu'à un moment donné, ça bascule dans l'autre sens. Proposition numéro 7. Le journal sans journal. On prend le dispositif de Virginia Woolf, on enlève le côté journal. Parce qu'on ne parle pas de l'écriture au cours. C'est une affaire de contenu ouvert du texte. C'est le contexte. Et ça, j'en ai besoin pour ce qui va se préparer, se rassembler. A tout bientôt. A tout bientôt. A tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada